C'est l'histoire qui commence en 1995, dans 18 mètres carrés. On a démarré à deux, trois, pendant quelques mois. Et puis, au départ, avec le projet de faire un jeu et un spécial télé. Donc, on n'était pas encore beaucoup. Ensuite, c'est devenu très rapidement un projet de non-métrage. Et on a commencé à embaucher du monde. Donc, le studio est passé de 5 personnes à 50, voire des pics à 100 personnes. « Kainas », c'est la volonté première, totalement originale, de porter à l'écran un film qui, pour la première fois, va chercher des adolescents, des adultes. Va raconter une histoire d'héroïque fantaisie, de science-fiction et surtout décide de le faire entièrement en images de synthèse. Prendre le pari de réaliser ça entièrement à Paris, avec une équipe qui, à l'époque, était des juniors, qui se sont formés et qui ont construit toute leur expertise au fur et à mesure où ils fabriquaient le film. C'est une aventure humaine fascinante, derrière un réalisateur convaincu de sa vision et 60 bons hommes derrière, qui y croient à fond. On m'a dit, tu sais, il y a un long métrage, il a du mal à démarrer. Il y avait une masse de travail déjà faite, de recherche. Je me disais, à mon sens, c'est vrai que c'est enfin un sujet qui est un petit peu différent de ce qu'on rencontre sur le marché du film d'animation traditionnel. Quand j'ai vu la matière, je me suis dit, c'est quand même dommage de laisser... C'est quelque chose, bon, il faut prendre le risque, je vais le faire. Donc j'ai tout de suite crobardé très très vite, et puis surtout ce qui était très intéressant, c'était d'amener justement à ce film d'animation ce côté film-cinéma. Au début, on s'est un petit peu plus axé sur l'univers, c'est un peu le travers des gens qui ne sont pas habitués à écrire des histoires pour le cinéma. Et c'est en travaillant sur le scénario que petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait s'intéresser avant tout aux personnages. C'est bien, Zios. Tu dois s'occuper d'Essi. Kaina, c'est une jeune fille intuitive qui refuse l'ordre et qui laisse beaucoup de place à ses rêves et qui va même aller jusqu'à les suivre au-delà de la raison. Le trajet de Kaina, c'est d'essayer de découvrir son monde sans savoir réellement ce qu'il y a de l'autre côté. C'est un vrai challenge et c'est un apprentissage, une quête initiatique. On peut dire d'une certaine manière que l'histoire de la fabrication du film est un peu l'histoire que raconte Kaina, c'est-à-dire un personnage qui serait en quelque sorte le film, qui croit en dépit de tout qu'il existe autre chose ailleurs que ce qu'on lui a raconté autour d'elle et qui va aller le chercher au-delà des limites naturelles de ce qui se fait d'habitude. Voilà, ça c'est un peu l'histoire du film. C'était une succession de premières fois. Moi, c'est la première fois que je faisais du cinéma. C'est la première fois qu'on avait à gérer des images aussi grandes, en haute résolution, c'est pas simple, par rapport aux jeux vidéo, où on essaie justement d'optimiser, de faire le plus petit possible. Et puis tout, et puis la réalisation, et puis la chaîne de production, tout ça c'était nouveau, et pour tout le monde. Très souvent, on se disait, mais on n'y arrivera jamais. On est fou, un film c'est 1h30, c'est 1300 plans. Et c'est presque la magie du cinéma qui, parfois, arrive à arracher une oeuvre, en fait, aux obstacles qu'elle rencontre, parce qu'elle finit par avoir une espèce de vie autonome. Finalement, c'est l'oeuvre qui, au bout d'un moment, tire toutes les personnes qui travaillent dessus, parce qu'elle a envie d'exister. Donc il a fallu être créatif, inventif, réactif, parce que c'est vrai qu'il fallait sans arrêt imaginer des choses sans avoir aucun modèle. On ne pouvait pas copier les modèles américains parce qu'on n'avait pas les moyens. Et donc il a fallu être des merdards, surtout. Comme Kaina est un film qui a été construit un peu à l'arrache, qui n'avait pas donc de moyens très importants au début, toute l'équipe a dû travailler sur des logiciels grand public. Il fallait donc, sur des logiciels grand public comme ça, aller chercher des choses qu'on n'avait jamais faites jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas la ressource qu'on a dans les grands studios américains où on fait de la recherche et développement, on invente des nouveaux logiciels à chaque fois qu'on fait un pas. Ça, c'était véritablement la difficulté. Jamais personne n'a fait un film avec ce logiciel qui était plus un logiciel de jeu au départ. Et en fait, je crois que ça a vraiment servi le film parce que ça nous a permis de bidouiller, d'amener des trucs dans l'image. Je crois que ça a marché parce que les gens étaient passionnés. Il y a une espèce de magie dans ce projet qui fait que tous ceux qui sont rentrés dedans, ils sont rentrés à 200% et ont donné tout ce qu'ils avaient pour que ça aboutisse. Sur une animation très complexe au Kainasot, j'ai fait, je crois, 70 essais parce qu'on fait, on refait, on défait et on l'envoie dans tous les sens. Et à la fin, il y a un truc qui se dégage, un timing à chaque fois. Et c'est un peu le personnage qui fait ce qu'il veut. On lui bouge un bras et on dit « Ah, là, il s'est passé quelque chose ». À ce moment-là, on se dit juste « Mets-le plus vite, sois plus triste, mais tombe la tête plus lentement ». Et tout ça, c'est comme parler à un acteur par le biais de l'ordinateur. C'est des personnages qui doivent restituer une émotion dans leur façon de bouger, dans leur expression faciale, qui doivent être totalement convaincants. En fait, on efface avec ce film pratiquement les frontières entre prise de vue réelle et dessin animé. Gaëna, en plus, c'est le personnage qui aura eu le plus de visage. Donc c'est comme si, effectivement, on avait vu passer 4-5 actrices différentes et qu'au final, on les avait toutes prises et on les avait mélangées pour en ressortir vraiment l'héroïne qui a ce visage un peu particulier. Le jour où j'ai dit à Chris, je lui ai fait une coupe avec des cheveux longs sur les épaules, il m'a dit « Mais ça ne va pas être le fiasco à régler ? » Et je lui ai dit « Tant pis, on avance, on avance, on avance. » Le logiciel, lui, il ne sait pas de manière innée que des cheveux ne traversent pas les épaules et enrobent le personnage. Donc là, c'est tout un tas de bidouilles de recherche. Bon, c'est des mois, c'est quand même des mois de recherche pour arriver à un système qui marche et puis surtout qu'il soit compréhensible par tout le monde, par les gens de l'éclairage ensuite. Éclairer les personnages de manière un peu dure, comme ça, un peu clair-obscur, ça allait servir l'histoire, quoi. Donc c'était ça qui était important avant tout. J'aime beaucoup le Ilpo, le vieux fou. Je trouve qu'il a vraiment autant dans le design et puis il a un charisme. Les personnes qui ont des traits un peu plus marqués, personnages un peu âgés, souvent éclairer, c'est plus intéressant. La lumière accroche plus dans... Il y a des rides, il y a un volume des fois un peu plus sec, un peu plus coupant qui est intéressant. très bright, blue light. Blue light? That... ... ... ... C'est comme nous ! Chez les Sélénites, c'est plein de matières liquides qui sont réfléchissantes. C'est vrai que techniquement, c'était une partie du film, en tout cas en lumière, qui était dure. Parce qu'on avait des temps de calcul sur les images qui étaient faramineux au début. Donc on a essayé, dans un premier temps, de régler ça, d'avoir une technique qui fonctionne à peu près. Et puis après, on a commencé à s'éclater un peu plus. C'est vrai qu'en 3D, en simulation de fluide, c'est aussi ce qu'il y a de pire à faire. Donc on a vraiment mis les pieds dans le plat dès le début. On a pris tout ce qu'il y avait de plus compliqué. La sève, en plus, il y en a beaucoup. Il y a des étendues vastes. Et il y a plein de personnages dedans. Imaginez, interactions, etc. Depuis la première ligne de Synopsis, il y avait déjà ces personnages liquides. Comme j'ai fait aussi beaucoup de 3D, je sais ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Donc je savais déjà comment on aurait pu les faire. Mais avec l'expérience qu'ont amenée les gens de l'équipe, l'expérience qu'on a accumulée sur le terrain vraiment, on est arrivé à un visuel qui est au-dessus de ce que j'imaginais au départ. On avait tous envie de faire plutôt une image qui se rapproche de l'illustration, plutôt que de faire une image qui ressemble à une démo de 3D. Donc on s'est plus inspiré de ce que tu trouves dans la photo, ou sur certains films prises de vue réelles, avec des ambiances assez marquées. Donc on a plutôt cherché les références là-dedans que dans la 2D, ou que dans ce qui a été fait en 3D avant en fait. On a fait des choses qui pouvaient paraître impossibles. C'est vrai que le fait d'être aussi en direct les uns avec les autres, de ne pas avoir une hiérarchie, ça change tout. Les gens ont pu s'exprimer. C'est ça qu'on a fait, une vraie belle aventure humaine, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges artistiques. Il faut pas simplement du talent, il faut une ténacité extraordinaire. Et pour Chris c'est presque 7 ans d'histoire entre le moment où il a créé cette histoire et le moment où elle termine sur le grand écran. Je trouve que c'est une belle introduction à une grosse aventure, une belle aventure. Parce qu'il y a plein de thèmes développés, développés en une heure et demie, ce qui est un peu court. Et pour développer tous ces jolis thèmes, il faudrait au moins 3-4 épisodes, je pense. C'est bien weighted. Nous devons concrwen durer Hills, Ben. Grve dig低 et corris en octobre de terre ! íamos pas d'oubaisserer Oùy, c'est bien Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.